Bonsoir frères et sœurs et bienvenue dans votre émission le chant du coq. Il est 18h-4 et nous sommes en direct sur TV et Radio de Vie. Nous sommes le 26 juin 2018. Cette semaine est une semaine spéciale parce que dès ce soir, à partir de 19h30, vous avez l'enseignement de Dizasco et notre centre de formation jusqu'à vendredi. Et vendredi, comme à samedi, vous avez une réunion spéciale avec le Pain Quotidien, avec l'équipe du Pain Quotidien, avec Aurélie et tous les frères et sœurs qui travaillent. Dans cette association qui s'occupe des pauvres et particulièrement des orphelins. Voilà, donc nous sommes rentrés ce matin de Yaoundé au Cameroun. Et je voudrais dire merci au Seigneur notre Dieu. Père, que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé. Jésus, tu es Seigneur, tu nous as soutenus, tu nous as surpris, tu nous as étonnés, tu nous as encouragés. Que ton nom seul soit élevé, Adonai, au nom de Yeshua. Amen. Voilà, en tout cas, un grand merci à mes frères et sœurs d'origine camerounaise. Vous êtes honnêtement particulièrement bénis. Voilà, donc je voudrais vraiment dire merci à cette grande nation qu'est le Cameroun. Et des frères et sœurs camerounais dans le monde entier soutiennent énormément. Et le message que nous prêchons, l'évangile tout simplement de notre Seigneur Yeshua, tant dans la prière que dans les conseils, sur le plan conseils financiers, matériels. Et vraiment, 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 je suis heureux, dans la joie, je suis dans la joie. Vous ne pouvez pas vous imaginer mes amis. Et on a vécu des moments très intenses à Yaoundé. Nous sommes partis à Yaoundé le mardi 19 juin. Donc nous avons fait en tout cinq soirées, cinq jours. Et j'ai vu des frères et sœurs camerounais venir des villages lointains, des villes très, très éloignées de Yaoundé. Et des frères et sœurs qui ont reçu l'évangile, qui ont reçu le message du retour à la parole, de la réforme des cœurs, de... Voilà. Et qui sont venus là, à Yaoundé, pour passer ce moment intense avec nous. Nous avons été particulièrement visités par le Saint-Esprit. Mes amis, je vous dis, vous allez voir les images. Et je ne veux pas trop parler, trop commenter sur ce qui s'est passé à Yaoundé. Mais je vous assure, vous serez beaucoup encouragés. Et ceux qui ont vu les extraits de cette mission sont effectivement encouragés. Nous avons vu des confessions comme pas possibles, des frères et sœurs qui se sont levés pour confesser le péché, des prédicateurs qui se sont levés pour confesser le péché. Et deux femmes qui sont venues, il y en a une qui était consacrée, ordonnée pasteur, qui est venue le premier jour du séminaire avec sa soutane. Elle était en soutane. Et le lendemain, elle est revenue habillée normalement. Et à la fin du séminaire, elle a ramené sa soutane. Il y a eu une autre femme qui a été ordonnée évangéliste et qui est portée aussi sa soutane. Et qui a été, comment dire, qui a subi un viol digital lors de son ordination, soi-disant, parce que son pasteur disait que c'est comme ça qu'elle serait délivrée des démons. Voilà. Et cette femme est venue confesser son péché publiquement. Elle a ramené sa soutane. Et on a vécu de moments magnifiques. Vraiment, je voudrais dire merci à mes frères et sœurs camerounais et ceux et celles qui sont en Allemagne, en Suisse, en France et aux Etats-Unis, Canada. Vous tous qui avez appelé vos familles pour les encourager à venir au programme. Nous n'avons pas voulu faire des grandes annonces et nous voulons de plus en plus laisser vraiment le Seigneur travailler sans pour autant, sans forcément aller faire des affiches comme avant. Et le Seigneur nous surprend de bouche à l'oreille. Les gens, venez, venez, venez. Et en tout cas, un grand merci à vos frères et à nos frères et à sœurs camerounais qui nous ont encouragés, qui nous ont nourris et qui nous ont transportés ici et là. Et vous êtes nombreux, vous êtes nombreux. Je ne pourrais pas ce soir, à cause du temps, citer tous vos noms, mais en tout cas, que le Seigneur se souvienne de chacun de vous. Et nous aimons le Cameroun, nos frères et sœurs du Cameroun. Merci. En tout cas, sept ans après, nous sommes repartis là-bas et Dieu nous a bénis, nous a encouragés. Et nous sommes partis avec Laurent, notre frère qui travaille avec nous au sein de TV de vie, qui est français d'origine camerounaise et avec aussi Julien, mon frère et Flavien, David, qui travaille avec Flavien au niveau de l'orphelinat à Douala parce qu'il y a un orphelinat à Douala. J'ai vu nos orphelins et on en parlera. Mes amis, ça m'a touché, vraiment touché. Si on peut aussi nous retrouver l'image des orphelins, là, on verra tout à l'heure. C'est beau. En tout cas, ces enfants qui sont mes enfants, nos enfants orphelins de père, de mère qui sont hébergés dans notre orphelinat à Douala, l'orphelinat que Flavien a mis en place là-bas. Le Seigneur lui a mis ça à cœur. Et je vous invite tous, mes frères, à soutenir cette orphelinat. Et ces enfants, à la fin du programme, sont venus m'entourer dehors pour prier pour moi, des enfants de 9 ans, 10 ans. Et honnêtement, honnêtement, ça m'a touché. Et j'ai hâte de repartir au Cameroun. Et honnêtement, on va repartir, si le Seigneur le permet, sous peu, avec une forte délégation pour encourager nos enfants orphelins avec des cadeaux de notre Papa Céleste. Que le Seigneur soit béni. En tout cas, un grand merci aux Camerounais qui constituent un peuple magnifique et un peuple qui souffre, qui pleure et un peuple qui se lève pour son Dieu. Merci beaucoup, mes frères et sœurs. Voilà, on va prendre un passage dans le livre de Marc, chapitre 16, verset 15, du verset 15 au verset 20. Puis il leur dit, allez dans le monde entier et prêchez l'évangile à toute créature. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. « Ils chasseront les démons en mon nom. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront les serpents. Et s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. » Le Seigneur, après leur avoir parlé de la sorte, fut enlevé au ciel et ils s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur coopérait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. La parole de Dieu est toujours accompagnée des signes et des miracles. La parole qui est vie. Le Seigneur dit dans Jean 6, 63, il dit « La chair ne sert à rien. » Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Et il dit « Mes paroles sont esprit et vie. » Et là où il y a la vie, il y a le mouvement. Et voilà, donc cette parole vit, cette parole lumière a produit des effets, mes amis, inattendus. Des effets surprenants sur des frères et sœurs. Des gens étaient guéris, des gens se sont levés pour confesser. Il y a eu plus de 160 baptêmes à peu près, si je ne me trompe pas. Et c'était glorieux, glorieux de voir des jeunes filles se lever, être, mes amis, délivrés par le Seigneur, des esprits de sirènes, des esprits terribles. Et une jeune fille de 14 ans a été délivrée de Lucifer carrément. Oui, mes amis, vous allez voir la vidéo, c'est terrible. Et c'était magnifique. Matin et soir, on était là. Et il y a des femmes âgées qui étaient là du matin au soir, qui ne voulaient pas repartir. Et nos mamans camerounaises qui parfois viennent au programme de réveil. Il y a une maman qui est pour moi une mère, qui a 80 ans, qui est de Douala, je crois, si je ne me trompe pas, qui vient parfois au programme de réveil, même souvent, qui est partie là-bas en mission avec nous, mes amis, vous vous rendez compte, 80 ans, et qui était là, debout. Et qui a fait Douala Yaoundé pour assister au programme. Et qui a fait Paris, Douala Yaoundé, 80 ans. Honnêtement, Jésus revient. Voilà. Le Seigneur dit, les miracles accompagnent ceux qui croient en son nom. Voilà. Les vrais enfants de Dieu sont accompagnés par les signes. Voilà. Nous ne sommes pas là pour faire du bla 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 bla. Et nous voulons vous présenter Yehoshua, qui est le Dieu Tout-Puissant, celui qui guérit notre Seigneur et Sauveur, notre Père Céleste. Voilà. Mes amis. Donc, nous voulons faire l'œuvre. Pendant que les chiens aboient, nous voulons faire l'œuvre. Et que ceux qui sont du Seigneur montrent leurs œuvres. C'est ça. Nous sommes sur le Mont Carmel. Le Seigneur travaille, mes amis. Mais fermons nos oreilles aux critiques et avançons dans l'œuvre du Seigneur. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a des coins au Cameroun qui n'ont pas encore reçu l'évangile, comme dans d'autres nations. Alors, pas de distraction. Avançons. Voilà. Donc, ce soir, mardi, il y a Didasco. Demain soir, il y a demain mercredi, jeudi et vendredi. Nous sommes là. Donc, si Dieu permet, je crois qu'à partir de jeudi et vendredi, par rapport à Didasco, il y aura des enseignements. Comment si le Seigneur permet, par rapport à la fin de temps ? Voilà. On y est, mes amis. Yeshua revient. Parce que quand on voit la manière à laquelle le Seigneur travaille et comment sa présence tomber sur nous. Et j'ai pu voir aussi un jeune converti qui joue dans une grande équipe aux Etats-Unis. C'est un joueur de la NBA et qui est venu des Etats-Unis à Paris, Paris, Yaoundé, et qui a reçu la parole, mes amis, qui a reçu la parole depuis chez lui et qui suit aujourd'hui les enseignements. Donc, il est venu. On a échangé longuement à l'hôtel où j'étais. Il est venu au programme. Il a vu la gloire de Dieu. Donc, si Dieu permet, bientôt, quand il va revenir sur Paris, il va certainement, si cela est possible, témoigner. Voilà. Donc, il joue dans une grande équipe aux Etats-Unis. Donc, il joue à la NBA. Donc, pour l'instant, je ne vous donne pas plus de détails. Vous allez vous-même écouter son témoignage. C'est glorieux, mes amis. C'est glorieux. Il a vu la gloire de Dieu. Il n'en revenait pas. Et maintenant, il a, mes amis, il est à fond pour le Seigneur Yeshua, notre Maître et Seigneur. Et c'est le temps où des sportifs de haut niveau sont de plus en plus touchés, commencent à être de plus en plus touchés. Que le Seigneur soit béni. Donc, voici les extraits de la mission à Yaoundé. Donc, merci en tout cas aux frères et sœurs de Yaoundé. Merci à mon frère Joseph et ainsi qu'à son épouse, tout ça à Trésor. Et aux frères et sœurs sur place là-bas qui nous ont encouragés. Il y en a beaucoup, notre sœur Isabelle. Il y en a plein, 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 plein. On ne va pas pouvoir citer tout le monde. Merci en tout cas à vous tous pour tout ce que vous avez fait pour cette belle nation qu'est le Cameroun. Au nom de Yeshua. A Dieu seul la gloire. Au nom de Yeshua, notre Maître. Amen. Voilà, les extraits. Comment ? Oh, je ne sais pas. Comment ? Sous-titrage ST' 501 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 Maman 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada